Nous allons rejouer au jeu de la course à 50. Je te rappelle ce qu'il te faut. Des petites graines, moi j'ai mis des pâtes. Il t'en faut jusqu'à 50, puisqu'il faut que tu gagnes 50. Moi j'ai pris des pierres, tu peux prendre un autre objet. Un objet qui vaudra 10 pâtes, donc il suffit que tu en aies 5. Je les ai placées dans une autre coupelle. C'est important de respecter ce rangement. J'ai fait un paquet avec mes cartes de 1 à 9. Et un paquet avec mes secondes cartes de 1 à 9. Qui vont remplacer les dés. Si tu as 2 dés, tu feras juste rouler tes dés. Et puis il me faut comme la dernière fois, la barquette des gains. Les gains, c'est ce que je gagne. Les points que je gagne dans un jeu. Donc ici, on retrouvera ce que je gagne. Et puis pour aujourd'hui, tu vas rajouter ton cahier. Car nous allons voir au fur et à mesure quels calculs doivent être sur la feuille. Pour que je vois comment s'est déroulée ta partie. Avec le matériel que j'ai à la maison, voilà comment je vais échanger. 10 pâtes vont valoir une pierre. Bien sûr, quand on dit la pierre vaut 10 pâtes, on ne voit pas 10 pâtes dans la pierre. C'est dans notre tête que nous savons qu'une pierre est une dizaine. Et que les pâtes sont des unités. C'est pour apprendre dans les calculs à utiliser les unités et les dizaines. Car tu verras que nous aurons besoin de faire des groupes de 10 pour pouvoir calculer deux gros nombres ensemble. La première chose que je vais écrire sur mon cahier, c'est mon système d'équivalence, mon système d'échange. Pour bien m'en souvenir quand je ferai mes calculs, je vais donc marquer que 10 pâtes, alors je vais dessiner des pâtes, puisque dans mon travail ce sont des pâtes, sont égales à une pierre. Comme ça, j'ai toujours mon système d'échange sous les yeux et je ne risque pas d'oublier. Allez, c'est parti pour un premier tour de jeu. Je tire un premier nombre, ou je fais rouler un premier dé, et j'obtiens 6. Je tire un deuxième nombre, ou je fais rouler un deuxième dé, et j'obtiens 8. Ces points-là, je vais les additionner. Ce sont des points, des unités, des pâtes. Ça ne marque pas un nombre. Attention, j'ai gagné 6 pâtes plus 8 pâtes. Je prends 6 pâtes, que je place dans ma boîte de gains. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je marque sur mon cahier que j'ai obtenu 6 points, plus 8 points. Je prends 8 pâtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, il y a toutes les pâtes que j'ai gagnées. Je marque donc, plus 8 pâtes. Et je me demande, est-ce que j'ai plus de 10 pâtes ? Est-ce que je peux échanger contre une pierre ? Alors, je vais regarder dans ma boîte. 1, 2, 3, 4, 5. Et encore, 1, 2, 3, 4, 5. Je sais que 5 et 5, c'est 10. Donc, de ce côté-là de ma boîte, j'ai déjà un paquet de 10. Je peux donc échanger. Je ne laisse pas des pâtes pas échanger. Sinon, je ne pourrais pas arriver à 50. Je prends mes 10 pâtes. Et je les place dans la boîte des pierres. Car je n'ai pas le droit de prendre une pierre si à la place de la pierre, je ne donne pas 10 pâtes. C'est ça que ça veut dire. Ça vaut 10 pâtes. Je paie 10 pâtes à la banque des pierres. Et je prends une pierre. Maintenant, dans ma boîte, j'ai une pierre plus 4 pâtes. Je vais donc me dire dans mon calcul que j'ai ici 4 unités et là, une pierre. J'ai bien mis ma pierre à gauche, à la place des dizaines. Et mes pattes à droite, à la place des unités. J'ai donc gagné 10 plus 4. 10, je le mets dans ma tête. 11, 12, 13, 14. J'ai 14 points. Maintenant, je rejoue. Je range mes 2 cartes sous la pile où je relance mes dés, si j'ai la chance d'avoir des dés à la maison. Et j'en tire 2 autres. J'ai gagné 5 points. Et encore... 7. 1, 2, 3, 4, 5. Je les place dans la boîte des points gagnés. La boîte des gants. 7. Plus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais chercher maintenant si je peux faire un paquet de 10. J'ai déjà une pierre. Je vais la mettre de côté. Je mets toutes mes pattes à droite puisque ce sont des unités. Et je vais placer à gauche en paquet de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, je fais le dessin de 10 comme sur les dés. Pour ne pas me tromper. 7, 8, 9 et 10. Je vais donc pouvoir échanger mes 10 pattes. Je vais bien les ranger. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Et séparer les autres. Contre une nouvelle pierre. Je prends mes 10 pattes. Je les dépose dans la banque de pierres pour échanger contre un paquet de 10 pattes. C'est-à-dire une pierre. Une dizaine. J'ai donc gagné maintenant 2 pierres. Et les pattes qui sont restées toutes seules. Je peux regarder si peut-être je pourrais encore faire une pierre. Sait-on jamais ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, je ne peux pas gagner de 3ème pierre. Qu'est-ce que je vais écrire sur mon cahier pour garder une trace de ma partie de jeu ? Eh bien, je vais écrire que au premier tour, j'ai gagné 14 points. Puis, au deuxième tour de jeu, j'ajoute, parce que je les ai gagnés en plus, les 5 points. Plus 5, donc. plus encore 7 points dans ce tour de jeu puisque je joue avec 2 dés ou 2 paquets de cartes. À combien est égal l'ensemble des points que j'ai gagnés ? Je vous rappelle que je ne gagne que si j'ai atteint 50, 5 pierres. Eh bien, pour le moment, j'ai 6 pattes d'unité qui ne sont pas encore dans un paquet. Je vais donc le marquer à droite à la place des unités. Et 2 pierres dizaines. Je vais marquer le chiffre 2 à la position des dizaines. 10 plus 10 c'est égal à 20. D'accord ? Chaque pierre vaut 10. Donc, ça se lit 20. Ce 2 à la position des dizaines. Et les 6 qui sont là se lisent 6. 26. J'ai gagné 14 points au premier tour puis 5 plus 7 au deuxième tour de jeu soit 26 points pour l'instant au total. Vous allez pouvoir continuer à jouer jusqu'à ce que vous soyez arrivé à 50. Bien sûr, vous pouvez arriver à 50, 51, 52 mais vous ne devez pas dépasser 59 puisque de toute façon vous n'avez que 5 pierres dans votre boîte de jeu. Vous ne pourrez pas aller plus loin que 59. Quand vous avez terminé votre partie vous m'envoyez la photo avec votre système d'équivalence savoir qu'est-ce que vous avez échangé contre de quoi mais ça doit toujours être 10 quelque chose contre 1 autre chose et les calculs qui montrent chaque tour de jeu ce qui s'est passé. Si on joue à 2 et bien on partage la feuille en 2 et on marque les calculs de maman de papa ou du frère ou de la sœur avec qui on joue. Et c'est celui des 2 qui arrive à 50 en premier qui a gagné. et c'est celui des 2 qui a gagné. Et c'est celui des 2 Et c'est celui des 2